C'est quand même très très dur d'apprendre à aimer les cons et c'est en empilant des pierres qu'on apprend. C'est super mais c'est très très compliqué parce qu'on se fait mal, on se fait voilà. C'est très très dur, très très bien, voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui on va se poser la question pour savoir si les fachos, les gauchistes, les imbéciles, les cons, les nuisibles, est-ce qu'ils sont vraiment nocifs ? Ça c'est quand même une question fondamentale et en fait moi, c'est en empilant des pierres dans une rivière que j'ai compris que j'ai pigé leur utilité, l'utilité des cons. C'est quand même intéressant à savoir ça. Vous voyez cet empilement de pierres, et bien il y a des petites, des grosses, des laides, des brillantes, des rugueuses, des blanches, des noires, des rosées, et bien chacune d'elles a son utilité. Et toute la structure de la pile est en équilibre grâce à chacune des pierres. Et c'est là que j'ai compris que pour les cons, c'est exactement la même chose. Chaque pierre semble défier les lois physiques de l'équilibre. Tout comme la pierre, le moindre con flirte avec le divin, le vide, la fragilité et la force, l'éphémère et l'éternité. Si l'on retirait un seul con sous prétexte que c'est un petit con, alors tous les cons s'écrouleraient entraînant un éboulement cosmique jusqu'à l'étoile la plus lointaine. Les cons sont donc essentiels pour l'équilibre de l'univers. Et même les gauchistes, les fachos, les feignants, les clochards. Alors je vais vous donner un exemple concret et là vous allez comprendre. Imaginez que dans votre entreprise, qu'il y ait un gros feignant qui ne fout strictement rien, mais vraiment rien. Alors tout le monde forcément le montre du doigt tellement il agace les autres employés. Il ne fout strictement rien, mais vraiment rien. Alors imaginons qu'on le dégage, qu'on le licencie. Et bien alors les yeux inquisiteurs se tourneront peut-être vers toi, parce que toi aussi tu es un feignant. Mais comme l'autre, le gros feignant te faisait de l'ombre, et bien personne ne te remarquait. Et le prochain licencié sera probablement toi cette fois-ci, et tout le monde peut-être fixera les yeux sur toi. Et ainsi de suite jusqu'à l'éboulement de l'entreprise. Chaque gros feignant attire l'attention sur lui au bénéfice des autres feignants. Si on licencie un seul feignant, alors l'entreprise s'écroulera comme un château de cartes. Et bien, pour les cons, c'est pareil. Les cons sont essentiels. Il suffit de les empiler pour s'en rendre compte. Je passe la journée comme ça, à empiler des cons. Tout ça pour apprendre à aimer les cons. C'est comme Hitler, il a été très utile aux communistes pour massacrer les 100 millions de morts. 100 millions de morts. Et tout ça, c'est grâce à Hitler. Parce que dès qu'on commençait à les critiquer, Hitler, tu as vu ce qu'il a fait ? Tout le monde se taisait. Hitler avait un rôle, en fait. Il a joué son rôle, un rôle important. Alors, je vous donne un deuxième exemple avec un clochard, les clochards en général. Et bien, ils sont utiles, les clochards, pour l'équilibre de la société, parce qu'ils montrent à tout le monde que chacun de nous, toi par exemple, peut aussi tomber dans la précarité à cause de la perte d'un conjoint, perte de revenus, maladie mentale, dépression, etc. Personne n'est à l'abri de devenir un sans-abri. Personne. Tout le monde peut devenir clochard. Je ne comprends toujours pas pourquoi les clochards sont pauvres, alors qu'on devrait les payer très cher pour les leçons qu'ils donnent gratuitement aux petits égoïstes que nous sommes. Ils nous donnent des cours gratuits, dans la rue, sans manger. Et souvent, ils vivent dans le froid. Ils meurent de froid même des fois. Les clochards ont donc eux aussi une très très grande utilité, tout comme le con, tout comme le fainéant de tout à l'heure. Il faudrait en mettre des clochards à tous les coins de rue les nommer professeurs d'humanisme et les payer comme des sénateurs. Et je ne comprends toujours pas pourquoi les pauvres ne sont pas riches. Ce sont les riches qui devraient être pauvres et non l'inverse. Tout est inversé. Les gens sont vraiment cons de croire que les cons sont des cons. Je suis franc, les cons m'ont toujours fasciné. Toujours. Pour moi, les cons ne sont pas des cons. Bien au contraire. Ce ne sont pas des cons. Pour moi, les cons ne sont pas des cons. On devrait même cultiver les cons dans des pépinières spéciales, des pépinières à cons, parce qu'ils sont essentiels pour l'équilibre de la société et même du cosmos, parce que tout se tient. J'adore évidemment cette théorie qui remet les cons à leur place, à leur juste place, à une place d'honneur. Évidemment. Moi, quand j'étais petit, je croyais que j'étais un con inutile. Je le croyais parce que les grands me l'expliquaient par A plus B tous les jours. Ils me l'expliquaient. Ils me disaient oui, t'es un con, t'es un con, etc. Ils me l'expliquaient même avec amour. Et à ce jour, j'ai enfin compris que je suis essentiel, que je suis un con, mais un con essentiel, important, que le con est une clé de voûte qui maintient le monde en équilibre, qui titille le divin avec sa connerie. Et quand je me regarde dans un miroir, eh bien, je suis en extase. C'est vrai, devant moi-même. Tellement, tellement je suis con. J'en suis arrivé à un tel point que je recherche des cons comme moi partout où je peux en trouver. Et je les collectionne. Alors de votre côté, si vous en connaissez dans votre entourage, mais amenez-les-moi. Faites-les-moi connaître. Et qu'ils s'abonnent à cette chaîne qui, je le rappelle, est à la fois humoristique, philosophique, satirique, etc. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être prévenu de la sortie des vidéos. En général, j'en fais une tous les vendredis à 17h. Et je dis, vive les cons. Et moi, je suis con d'être heureux et en même temps, je suis heureux d'être con. C'est très très dur d'apprendre à aimer les cons. Très très dur. En fait, ce n'est pas aimer les cons, c'est se rendre compte de leur importance. Voilà, c'est ça. Là, c'est un petit con. Mais le petit con, il peut tout écrouler. Ou un gros con, c'est pareil. Voilà, mais c'est beau là. Un empilement de cons, voilà ce que ça donne. C'est très très beau. C'est esthétique, mais j'aime bien. Ça permet de comprendre. De comprendre que le rôle de chacun de nous, nous sommes tous importants, tous, de la grosse pierre à la plus petite. Tout est en équilibre. Le monde est en équilibre. Le monde entier est en équilibre. Jusqu'à la libellule qui va se poser ici et qui va peut-être tout écrouler. Il y en a une blanche. On va prendre celle-là. Celle-là, je ne vais pas pouvoir la mettre. Donc, on va retirer celle-là. Hop. Et puis, je vais essayer de mettre celle-là. Wow. C'est pas mal. Très intéressant, ça. On va mettre celle-là, peut-être. Jusqu'à ce que ça s'écroule. Et quand ça s'écroule, on se rend compte que, ah ouais, en fait, c'est vachement important tout en équilibre grâce à chacune des pierres. Et puis aussi aux lois de la nature ou aux lois physiques. Voilà. Ça marche. Et là, je comprends, là. Je comprends. Et là, je comprends. Et là, je comprends. Et il faut recommencer. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.